Bonjour Johan. Bonjour. Alors toi, tu étais candidat à Tremplin Innovation cette année, en janvier 2021, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et tu veux bien nous dire en quelques mots quel était ton projet que tu as soutenu devant Tremplin ? Alors, mon projet, c'est un projet agricole pour cultiver des petits fruits, donc globalement des framboises, des cassises, des groseilles, des amélanches. Et aussi, en plus petite partie, de faire du maraîchage, donc cultiver des légumes pour les vendre au marché à Abriès l'été. Voilà, c'est un projet au long terme qui ne fait que commencer. Super. Et alors, donc, tu as été lauréage à Tremplin, une belle année pour toi. Et qu'est-ce que tu as apporté ce concours ? Eh bien, alors, ce concours m'a apporté plusieurs choses. Donc, en premier lieu, un soutien financier qui m'a notamment aidé à financer cette machine, ce beau tracteur qui est fait pour la France. Et donc, c'était assez important puisque là, j'avais besoin de ce soutien financier parce que c'est un projet à long terme qui me fera gagner de l'argent dans pas mal d'années, on va dire. Et aussi, ça m'a permis de connaître d'autres personnes, entrepreneurs qui se lancent dans le KERA. Et c'est bon pour le moral de savoir qu'il y a des jeunes qui sont motivés pour faire vivre cette vallée. Mais c'est aussi des outils potentiels puisque notamment, le chemin sur lequel on est a été fait par Thibaut Soldeville qui était candidat au Tremplin Innovation. Donc, tu dis, ça t'a permis aussi de connaître d'autres gens qui démarraient des activités. Oui. Et ça crée une synergie entre vous. Complètement, ça crée une synergie entre nous. Et je pense que c'est très bon aussi pour tout le monde de voir ce tremplin et de voir que dans cette vallée du KERA, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se lancent à vouloir vivre ici et créer de la dynamique économique. Super ! Et tu veux bien nous dire comment tes projets ont évolué depuis que tu as été lauréatre en plein ? Eh bien, mon projet a vachement évolué depuis ce printemps puisque j'ai commencé mon activité ce printemps. Et donc, comme toute installation agricole, il y a beaucoup à faire. Vous seriez venu ici, là, au mois de mars, il n'y avait rien du tout. Donc, ça a beaucoup évolué. Il n'y avait que des prêts. Ça a beaucoup évolué et ça a encore bien le temps d'évoluer puisque j'en ai à peu près pour 5 ans, on va dire, de rénovation de terrain avant d'avoir les surfaces souhaitées à cultiver. C'est vrai. Je me rappelle, c'était un projet au long cours, on peut l'appeler comme ça. Et je me rappelle, tu nous avais présenté ce projet sur 5 ans. C'est ça. Et pendant 2-3 années, tu ne gagnais pas grand-chose. Non. Voilà. Mais tu nous as dit que tu étais un fils d'agriculteur. Je ne trompe pas. C'est ça. Et que tu savais à quoi t'en tenir. Et que après, ça irait mieux. C'est ça ? Exactement. Voilà. Alors, mais dis-nous un peu parce que moi, je suis venu te voir cet été. Tu as bien travaillé quand même. Ah ben, j'ai bien travaillé. Je suis content. Par contre-nous, ta serre, les cultures que tu as faites dedans. Et alors, là où je suis vraiment très content, c'est que, on va dire que je suis l'un des rares qui croit en la capacité de l'altitude pour nous faire gagner notre vie avec le maraîchage, donc la culture des légumes. Et là où c'est une très belle démonstration, c'est que cette année, sur, on va dire, 500 ou 600 mètres carrés, j'ai produit vraiment beaucoup de légumes et j'étais au marché d'Avriès pendant 2 mois. Donc, c'est très concluant, quoi. Et tu as tout vendu ? J'ai tout vendu. Ah oui, à chaque fois que je veux au marché. Et les gens d'Avriès, c'était content ? Ah oui, les gens d'Avriès, ils étaient ravis. Ils sont ravis. Ils étaient ravis. Ils sont ravis aussi parce que c'est une nouvelle forme d'agriculture. Complètement. Et c'est une nouvelle forme, mais qui a existé, on va dire, il y a plus d'un siècle, quoi. Pendant des siècles et des millénaires, ça a existé. Elle était livrière à cette époque-là. Tout à fait. Voilà. Et alors, une dernière question pour les prochains candidats de Tremplin. Tu aurais un conseil à leur donner ? Mon conseil, ce serait que s'il y a des jeunes entrepreneurs dans le KERA qui n'hésitent pas à candidater à Tremplin Innovation, qui peut être une bonne source d'inspiration au-delà que ça puisse être un soutien financier, je leur conseillerais de tout donner pour pouvoir solliciter les jurys à les primer. Super, Johan. Allez, on te dit merci. Merci à vous. Je te dis meilleur de moi. Ciao.